salut à tous et à toutes je vous reviens aujourd'hui avec un autre haul oui vous avez été nombreuses à me dire sur facebook que vous vouliez un haul scrapbooking le voici et oui et oui si vous n'avez pas vu ma vidéo back to school action un peu craquage de la honte voici un deuxième haul il est un petit peu moins fou j'ai essayé de me retenir et de prendre que ce que j'avais vraiment envie d'utiliser dans mon album alors pour information j'ai décidé d'acheter donc chez Emma un album comme ceci pour faire un album spécial pour ma petite et un album un peu scrapbooking un petit peu voilà un petit peu différent de ce que des albums qu'on peut voir j'avais déjà fait un peu de scrapbooking lors de mon mariage et du coup là j'ai dit que j'allais me remettre un petit peu donc il fallait un petit peu de matériel parce que j'ai pas grand chose en fait dans mon bazar donc je suis allée chez cultura et chez action je commence chez action avec des petites choses que j'ai trouvées donc je vous compte sur ça de suite j'ai trouvé alors pour faire des tamponages parce que en manche j'aurais aimé trouver des tampons des comment ça s'appelle des tampons noirs etc j'en ai vu chez cultural mais ça coûte une fortune donc je ne sais pas je vais essayer d'en trouver d'autres je crois que j'en ai dans ma classe je vais voir ça mais sinon j'ai utilisé j'ai acheté ces deux tampons je vous remettrai les prix si je m'en souviens ici parce qu'il ya des tickets que j'ai perdu je vais essayer de vous mettre un maximum de prix en tout cas voilà les petits tampons qui étaient plutôt pas mal je me suis dit que ça pouvait être sympa après avoir c'est pas du tout si je m'en servirait il valait pas très cher j'ai acheté ces petites choses là en fait je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un fond et rajouter des photos à côté enfin je sais pas ce pour à quoi ça sert après ce que j'ai compris il faut gratter logiquement mais bon je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser comme fond sur mes pages de scrapbooking donc ça pouvait être cool j'ai acheté ça qui n'a rien à voir avec le scrapbooking mais je me suis dit pour faire des petits cadeaux avec la petite tête de ma choupinette ou à ma belle à ma mère ou à ma belle-mère etc ça pouvait être sympa je sais que j'ai envie de faire des petites cartes envoyées à des amis donc j'ai acheté des cartes en fait vierges avec leur enveloppe donc ça c'est pour faire des petites cartes scrapbookées alors continuons continuons j'ai acheté des petites choses comme ceci ça s'appelle comment des stickers en fait en volume en 3d donc ça valait vraiment pas cher et voilà ils étaient plutôt sympa je sais pas si je les utilisais dans cet album pour faire mes réalisations mes petites cartes mais bon je suis dit que c'était sympa action vraiment c'est le bonheur pour trouver des petites choses pour débuter le scrapbooking parce que culturel c'est vraiment bien mais ça coûte vraiment cher je continue alors chez action j'ai totalement craqué pour plein de stickers puisque chez culturel ça coûte trop cher donc je me suis dit ouh là j'en ai trouvé plein 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 j'ai trouvé plein de stickers avec des écritures comme ceci je ne sais plus exactement les prix mais de toute façon tout ce qui est stickers a coûté autour moins d'un euro autour de 75 ou 99 centimes ça dépendait lequel donc les voilà et voilà il ya des écritures donc love donc celui ci je les prends deux fois avec écrit baby hello happy adore joy beautiful voilà donc ça c'est vraiment des stickers super génial je trouvais que c'était cool pour voilà pour décorer pour décorer mon album et que ça pouvait faire vraiment bien donc ça va être parfait puis forcément j'avais envie d'écrire le prénom de ma fille mais je n'avais pas décidé les couleurs donc j'ai pris des stickers avec des lettres donc ils sont très sympa il y avait vraiment plein plein de sortes différentes donc voilà je me suis pas gênée il y a même des boutons qui sont dessus par voilà c'est vraiment bien fait je trouve ils sont vraiment super sympa toujours dans tout ce qui est stickers j'ai pris des petits noeuds papillons alors marine si tu passes par ici je suis sûr que ça ça va te faire craquer ça se trouve qu'il y en a déjà voilà les noeuds papillons moi aussi j'aime beaucoup et là je me suis dit que dans l'album c'était obligatoire j'ai acheté des petits strass qui coûtaient pas grand chose toujours pour le scrap et là on va commencer par les super stickers les stickers qui sont trop mignons et que vous trouvez chez dans le même style chez cultura pour 4 euros presque 1,50 euros et là écoutez 89 centimes pièce pour mon album de mariage je me suis dit que j'allais rajouter quelques petits stickers voilà donc j'en ai acheté 99 centimes comme je vous ai dit j'en ai acheté deux pour la même pour la petite les voici ils sont vraiment trop joli avec les petites chaussures ils ont vraiment pensé à tout bon alors les chaussures j'aime et j'adore forcément dans l'album parce qu'elles sont hyper épaisse en fait donc bon c'est dommage mais après elles sont très mignonnes j'ai pris une petite jeune fille qui danse avec une petite note de musique et des petits chaussons de danse parce que voilà je trouve que ça correspondait bien aux petites filles pour les futurs scrap de ma fille pour son anniversaire voilà j'ai pris happy birthday et des petits papillons des petites fleurs ça c'était un euro toujours dans les stickers mais cette fois des stickers épais en fait une sorte de planche vous avez plein de choix j'en avais déjà mais j'en ai racheté parce que ça ça sert tout le temps et je ne sais plus combien ça coûtait mais ça coûtait pas très cher donc c'est des stickers autocollants donc ils sont vraiment sympas surtout celui ci j'ai acheté aussi des sortes de petits fils comme ça pour coller en décoration ça peut être top j'ai acheté des feuilles cartonnées mais ce que d'une couleur unie en fait parce que j'en ai déjà avec des motifs etc mais j'aime bien aussi avoir certaines feuilles sans motif donc là je me suis dit que ce carnet là il était plutôt pas mal donc le cardstock j'ai acheté cette espèce de alors c'est pas censé être pour le scrapbooking c'est un pochoir pour en fait votre maison mais je suis que ça pouvait servir pour le scrapbooking écrit home sweet home et home is where the love is donc je me suis dit pour faire aussi des feuilles réaliser des fonds sympa ça pouvait être cool je prends mon sac car il y en a plein au fond j'ai acheté un tampon comme ceci alors en fait ce qui m'intéressait c'était les couleurs le tampon est sympa mais c'était plutôt les couleurs parce que le tampon je crois que j'en ai un dans le même style à l'école déjà j'ai acheté des autocollants en forme de papillons un peu en relief je suis dit que ça pouvait être sympa ça il paraît que c'est génial pour le scrapbooking donc j'en ai pris des sortes de petites formes adhésives pour coller des petites choses sur votre page et j'ai pris des sortes de petites pochettes transparentes pour mettre les cartes que je vais envoyer si elles sont épaisses en fait pour les protéger j'ai acheté aussi des petits et comme ça s'appelle ce truc là une parforatrice avec un petit landau en fait ici alors c'était pareil dans le thème j'en ai quelques unes parforatrice mais je n'en avais pas une comme celle ci j'ai acheté toujours chez action ces petits washing tape puisque voilà j'en ai déjà pas mais celle ci j'avais pas ça peut toujours servir j'ai acheté un comment ça s'appelle un rouleau en adhésif en fait c'est un peu comme les typex mais en version colle je me suis dit que ça a été ça serait pratique pour coller en fait les petits bouts qu'on galère souvent à coller en fait dans le scrap et là je me suis dit que ça pouvait être cool j'ai acheté des espèces de il y en a un qui a pris cher en fait dans le sac des espèces de petits rubans en fait qu'on peut coller un peu n'importe où ça ça va me servir aussi pour mes swap etc c'est des sortes de petits rubans comme ça que vous pouvez coller où vous voulez sur les lettres ça coûtait pas grand chose donc c'était pas mal j'ai acheté deux boîtes pour ranger un peu justement tous mes petits bazar je me suis dit que ça pouvait être cool alors c'est censé être pour les perles etc mais pour ranger tout ce qui est petites babioles décorées ou par exemple tout ce qui est boutons comme ça je me suis dit que ça pouvait être sympa de les répartir dans dans les boîtes et avoir que des boîtes faites pour ça comme ça ça ne traînera pas partout donc j'ai acheté des petits boutons ah j'ai oublié un autre stickers avec une princesse une petite robe de princesse des petites chaussures enfin voilà c'est trop mignon c'est le con des filles il y a vraiment de quoi faire pour aller aussi dans mes petites boîtes que j'ai acheté des sortes de petits bon ça s'appelle accessoires de scrapbooking alors c'est bien mais voilà des petites et des petits noeuds avec des couronnes de princesse pour décorer nos pages j'ai acheté du washington tête mais en version brillant je me suis dit pourquoi pas coûter plus cher que le normal et des petites décorations en bois en fait pour pareil les coller avec des petites fleurs voilà pour tout ce qui est action après j'ai acheté trois choses à trois petites choses à cultura je vais faire des traces des empreintes de ma fille de sa main et de ses pieds donc j'ai acheté de la colle de la colle la peinture spéciale peinture au doigt pour les enfants c'est censé être plus de trois ans mais j'en ai pas trouvé pour les bébés je ne sais pas du tout si ça sera adapté mais je laverai de toute façon la main ou le pied tout de suite après donc c'est la couleur rose même si c'est pas vraiment rose 1 vous voyez comme moi c'est plus un un rose pâle ou un presque un belge mais bon je me suis que c'était une couleur sympa je n'avais pas envie d'un truc hyper flashy donc voilà chez l'action quand j'ai acheté chez cultura comme je vous le disais le petit genre de petites sachets comme ça avec des petits stickers là c'est chez action 1 euro là c'est chez cultura ça va coûter 3 euros 49 ça fait mal alors effectivement ils sont super beau mais ça fait mal 3 euros 40 je vais les utiliser c'est sûr et pour finir chez cultura j'ai acheté des grandes feuilles de déco c'était alors ce sont des feuilles recto verso alors j'en ai pas mal je vous montre ça rapidement comme ça avec des étoiles ou avec des petits coeurs une rose foncé bordeaux une rose plus clair des petites rayures des petites gouttes ou des petites fleurs pareil des petites gouttes ou des petites fleurs mais d'une couleur un peu plus mauve des petits ronds ou des petits ronds toujours bordeaux et là un fond un peu plus beige celle-ci la trouve magnifique alors peut-être que j'en prend plusieurs que j'aime beaucoup et derrière j'aime un peu moins mais voilà celle-ci aussi j'aime beaucoup avec un effet un peu mûr et celle-ci un peu aquarelle mais j'aime les deux côtés là aussi on verra lesquelles j'utilise donc le lot de 10 feuilles de la marque alors c'est quoi je sais pas du tout c'est quoi là c'est Ansara Mouryou enfin bref il y a plein de marques différentes en fait mais c'était un lot et vous pouviez en prendre choisir 10 en fait parmi plein et c'était à 5 euros 99 donc je me suis dit bon d'habitude la feuille elle coûte quand même 99 centimes je me suis dit bon là ça va ça fait 10 achetés et dedans 6 achetés et 4 gratuites à peu près ça revient à ça donc voilà 5 euros 89 les 10 donc ça valait plutôt le coup j'ai de quoi commencer maintenant mon scrapbooking n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce haul si vous voulez une suite un peu scrapbooking peut-être que je vous montre un peu ce que je réaliserai je vais pas me spécialiser là dedans du tout du tout je laisse tout ça pour mes copines qui adorent faire ça c'est juste que voilà je pense pour la naissance de ma fille j'avais envie de faire un album un petit peu plus particulier si vous avez des chaînes de scrapbooking à me conseiller n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous avez des idées ou des sites internet des blogs qui parlent de ça et qui sont super n'hésitez pas à me conseiller je suis toute oui parce que voilà j'ai pas forcément de de modèle on va dire mélanie en parle beaucoup elle m'a redonné envie de me relancer donc c'est plutôt cool je la remercie d'avance et je fais plein de bisous parce que je sais qu'elle passera par là et je vous souhaite aussi à vous toutes plein de bisous ciao à très très vite je vous souhaite aussi à vous abonner à la chaîne Sous-titrage ST' 501